Bonjour, je suis Khaled Bindis, directeur associé à WeView. Depuis 30 ans, je travaille dans l'IT et je suis ingénieur de l'école centrale de Lyon. Je travaille sur deux axes à WeView, sur l'axe de l'assistance aux équipes dans les choix technologiques et la mise en œuvre dans les projets digitaux de nos clients. Aussi, je dirige l'activité WeView Labs, qui est notre programme R&D, où on explore le potentiel des nouvelles technologies et des méthodes qui émergent pour propulser les projets de nos clients dans la transformation digitale. Dans le monde de l'IT, en perpétuelle évolution, il y a des signaux, surtout des signaux faibles, qui annoncent des modifications dans l'écosystème des méthodes et des technologies. WeView Labs est là pour suivre ces tendances, en sélectionner celles qui ont un potentiel de transformation du monde et qui apporteront des meilleures solutions pour les projets de nos clients. Depuis le début de ma carrière, j'ai travaillé sur différentes technologies et architectures du client-serveur, architecture entière, passant par les microservices, micro front-end, toutes les parties autour de l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'ATA et aussi le low-code. Tous ces aspects, c'est des projets réels chez WeView. De part sa taille WeView et la qualité de ses clients et la diversité de ses projets, m'offrent souvent des opportunités d'innover et d'appliquer en avant-phase ces nouvelles technologies aux problèmes de mes clients pour les aider à transformer leur entreprise et se projeter de leur futur. Les défis techniques et méthodologiques dans des projets IT ne sont pas forcément dans la réalisation d'une application isolée, mais plutôt apparaissent souvent lorsqu'on s'attaque à la modernisation des systèmes d'information des grands groupes qui ont déjà investi, qui ont déjà des stacks technologiques sur place et qu'il faut naviguer pour pouvoir moderniser petit à petit cet écosystème. Un de nos clients récemment a fait appel à nous pour moderniser une application d'un million de lignes de code en Java, dont le front-end était obsolète. Ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a isolé le back-end, le transformé sous forme d'API, l'exposé sous forme de standards à travers un API manager et on a redesigné VHM avec un nouveau UX, une nouvelle expérience utilisateur avec la plateforme low-code OutSystem. Chez Review, nous encourageons la créativité, l'expérimentation et le partage. L'innovation est au cœur de notre culture. Nous avons été parmi les premiers à adopter l'agilité du Scrum, du Comban. Nous avons adopté la containerisation d'Ocker, Kubernetes et ce qui rend nos projets intéressants d'une année à une autre où la diversité des projets fait qu'on ne s'ennuie pas.